L'Apple Vision Pro sort de main. On va voir s'il a un réel intérêt pour le handicap. C'est Alexandre The Gamer. Bienvenue aujourd'hui pour ce sujet. J'espère qu'il va vous plaire. C'est parti ! Alors, à la question qu'on s'est posé en intro, est-ce que l'Apple Vision Pro peut avoir un intérêt pour les personnes en situation de handicap ? Je pense que oui. Pourquoi ? Parce que déjà, d'une, tu peux contrôler intégralement le casque avec les yeux. Et donc, il y en a qui ne peuvent pas bouger leurs mains. Je pense qu'on pourrait contrôler un iPhone ou un Mac avec les yeux. Oui, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de contrôler leurs mains avec tous les capteurs que l'Apple Vision Pro propose. Et tout ça, on pourrait utiliser l'iPhone avec le suivi des yeux. Et on peut déjà contrôler tout l'Apple Vision Pro avec le suivi des yeux. J'aimerais bien le tester. Bon, moi, je suis fan Apple. J'utilise beaucoup d'appareils Apple au quotidien. J'utilise un Mac M3. J'utilise une Apple Watch. J'utilise un HomePod mini pour allumer mes Philips Hue. J'utilise Siri au quotidien pour écrire mes messages quand je suis fatigué sur les réseaux sociaux ou même des textos, tout simplement. Et je pense que l'Apple Vision Pro pourrait permettre de ne plus avoir si cher. Aujourd'hui, un suivi oculaire, c'est 15 000 à 20 000 euros. Certains vont me dire, oui, l'Apple Vision Pro, c'est cher. Pas tant que ça. Un suivi oculaire, c'est 15 000 à 20 000 euros. Je me trompe peut-être dans les chiffres. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je pense qu'on pourrait contrôler un iPhone ou un Mac avec les yeux. Je pense que ceci est une prouette technique. Et moi, je suis curieux de voir si le suivi oculaire marche si bien que ça, tu vois. Je pense qu'il pourrait m'aider. Et dès que j'ai la possibilité, croyez-moi, si je peux aller en Apple Store, essayer ça, ce serait tout simplement énorme. Et je pense que je ressortirai de cette expérience grandie. Alors, certains vont me dire, oui, mais l'Apple Vision Pro, il a été pensé pour un ordinateur spécial. Oui, c'est ce que je dis, mais comme tu peux mettre ton affichage de Mac sur l'Apple Vision Pro ? Aujourd'hui, un suivi oculaire, comme je le disais précédemment, 15 000 à 20 000 euros. Encore, je ne suis pas sûr des chiffres. Mais quand tu vois qu'un Apple Vision Pro, c'est 4 000 euros, et que tu as un suivi, que tu peux contrôler intégralement le casque, oui, je pense qu'on pourrait contrôler un iPhone ou un Mac avec ça. Et c'est une prouesse. Proposer ça pour les personnes en situation de handicap, moi, je dis oui tout de suite. Pareil, moi, la VR, les manettes qui vendent avec les casques VR, je ne peux pas. D'ailleurs, sur mon PS VR 2, je ne peux pas jouer à grand-chose comme jeu. Et le fait que tu as juste à pincer avec ton doigt comme ça pour une action sur l'Apple Vision Pro, ça, c'est parfait. Juste pincer le doigt, pas mal de personnes peuvent le faire. Alors oui, je pense qu'une partie de l'Apple Vision Pro a été pensée pour les personnes en situation de handicap. On ne me dira pas le contraire. Certes, il a été fait pour des usages professionnels, pour ceux qui veulent bosser dans le métro, tranquillement et être plus à l'aise. Mais je pense qu'on peut aller bien au-delà de ça, comme je vous dis, pour contrôler un iPhone et le swap. Imagine, tu regardes ton iPhone avec ton Apple Vision Pro, tu fais un signe pour que ton iPhone fasse le swap vers le bas, la page descend toute seule et ça serait énorme. Quand tu regardes ton iPhone avec l'Apple Vision Pro, si tu fais le geste de monter, ça descend la page et quand tu la descends, ça la remonte. Il y a plein de choses qui pourraient être faites avec l'Apple Vision Pro et je pense que c'est pour ça que ça a été fait. Et il faut savoir aussi que l'Apple Vision Pro coûte aussi cher. Pourquoi ? Parce que c'est une prouesse technologique. L'Apple Vision Pro regroupe plein de choses, d'autres appareils de l'écosystème Apple. On a la Digital Crown de l'Apple Watch qui est sur l'Apple Vision Pro. En fait, tous les appareils qui ont été créés par Apple, la technologie est dans l'Apple Vision Pro. Dites-vous bien ça, les gars. Et moi, si on me dit, tu peux contrôler ton iPhone avec les yeux, pas besoin de manette pour contrôler ton casque, mais je signe tout de suite. C'est pour ça que j'aimerais tester ça et je pense que c'est une grande avancée pour le handicap. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je pense qu'il pourrait avoir un réel impact pour les personnes en situation de handicap. Rien que pour son capteur d'iris avec les caméras, enfin son contrôle oculaire, on va appeler ça comme ça. Le fait que tu puisses le contrôler intégralement avec les yeux, je pense que ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on pourrait... Encore une fois, je me répète, mais c'est tellement fascinant. Je pense qu'on pourrait utiliser son Mac ou son iPhone grâce à l'Apple Vision Pro. Pour quelqu'un qui ne peut pas toucher tactilement avec ses mains, je pourrais l'utiliser avec les yeux. Ça serait énorme. Bon, il sort demain, on verra bien. Je suis matrixé par Apple, mais je n'ai pas les moyens, tu vois. C'est une expérience que j'aimerais tester. Et n'hésitez pas à me dire si vous, au-delà du prix, vous serez intéressé de l'essayer au moins une fois ou non. Que ce soit des personnes en situation de handicap ou pas, d'ailleurs. Dites-moi si vous êtes en situation de handicap. Si vous pensez que l'Apple Vision Pro, dans un avenir très proche, pourrait avoir un impact sur le handicap. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. C'était tout pour le sujet. Et on passe maintenant à l'outro. La vidéo sur l'Apple Vision Pro est maintenant terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à s'abonner si ce n'est pas encore fait, et bien activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche en activant le paramètre toutes les notifications. Comme ça, vous serez au courant quand une vidéo sort. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du sujet dans les commentaires. Est-ce que, si comme moi, vous pensez que l'Apple Vision Pro peut avoir un réel impact sur le handicap dans les prochaines années, ou les mois qui arrivent, tout simplement ? Sur ce, c'était Alexandre The Gamer. Et moi, je vous dis à la prochaine.